... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition de France 3 Kersirwerg. Ça y est, le temps qu'il fait correspond au temps qui passe et au calendrier, avec les premières précipitations neigeuses à la mi-janvier. Alors, ces chutes de neige ont provoqué quelques tracas de circulation hier soir dans le Lévesouz, alentour de Pont-de-Salard. Mais surtout, ces chutes de neige permettent enfin à la station de l'Aïol de démarrer sa saison hivernale. Cette fois, c'est parti. Avec une trentaine de centimètres de neige sur les hauteurs de la station, les skieurs peuvent enfin dévaler les pistes de l'Aïol. Une ouverture en douceur, trois pistes ouvertes et une poignée d'amoureux de la glisse profitent de ce démarrage. On a fait un déjeuner chez nous hier, près de Rodez. Donc on s'est dit, on va faire un tour à la station pour l'ouverture, avec les enfants. Et on n'est pas déçus, il n'y a pas beaucoup de pistes, mais pour eux ça suffit, la neige est bonne. Les petits sont contents, ils sont tous seuls sur les pistes, personne ne les embête, c'est parfait. Cette arrivée de la neige comble les professionnels du tourisme en montagne. Et en plus des flocons, les températures deviennent conformes aux normales de saison. Et quand le thermomètre passe sous la barre des moins de 3 degrés, les canons à neige entrent en action. Surtout du froid, nous avec la neige de culture, ça va nous permettre dans un premier temps déjà de conforter cet enneigement et puis d'accumuler un peu d'état de neige pour voir pour le reste de la saison. Encore quelques petites chutes de neige juste avant samedi, ça devrait coller pour ouvrir quasiment la totalité pour le week-end. Et avec une ouverture complète, la station emploie une vingtaine de personnes, réparties entre les remontées mécaniques, la surveillance des pistes ou la billetterie. Ce personnel de la station employé quelques semaines dans l'année va retrouver son activité saisonnière et oublier les vacances de Noël passées à la maison, faute de neige. C'est parti.